Je ne sais pas d'ailleurs si vous allez pouvoir en discuter directement avec lui, parce que pour l'instant Emmanuel Macron il dit qu'il ne participera pas au débat de la présidentielle. Vous aviez pu, pour autant il y a 5 ans, parler directement avec tous les autres candidats. Ce serait une erreur qu'il ne participe pas à ces débats ? Ça paraît quand même... Je ne sais pas comment le dire, parce qu'après il fait ce qu'il veut, mais ça montre qu'il n'est pas à l'aise, ça montre aussi une forme de mépris social. Parce qu'il n'y a pas juste « je ne veux pas débattre », il y a aussi certains avec qui il n'est pas du tout question de débattre. Je crois que mon nom a été cité dans l'entourage de Macron. Donc ceux avec qui il a précisément... C'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit « je ne veux pas avoir à débattre avec quelqu'un comme Philippe Poutou. » Oui, mais ça montre l'incapacité qu'ils ont de défendre leur politique en sachant très bien, contrairement à ce que dit Darmanin, parce qu'il y avait une phrase de Darmanin il y a 2-3 jours, qui disait « il n'y a pas un seul Français dans le pays qui soit critique envers Macron ». Il n'y a pas un Français qui dit que ça n'a pas été un bon président. Et en fait ils savent très bien qu'il y a une contestation générale, qu'il y a un discrédit du pouvoir Macron. Et dans les débats, ils n'ont pas envie de se confronter, parce que là il y a la question. Ce n'est pas l'histoire d'un petit candidat, c'est aussi la liberté de parole. Et aussi on n'est pas du tout du même camp social. Et je pense qu'ils ne sont pas à l'aise avec tout ça. Je pense qu'ils ne sont pas à l'aise avec tout ça. Et je pense qu'ils ont un «sens, qui n'ont pas été un peu plus. » C'est parti !